Je vous vois. Ah ! Tu nous vois en chair et en os ? Ou simplement en chair ? Alors, je commence à vous enregistrer. Et c'est parti. Alors, Françoise, tu peux parler. Oui, je disais merci à Christiane pour le choix des vêtements qui seront distribués vendredi prochain à la consultation des nourrissons. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Oui, parce qu'aujourd'hui, je faisais passer des examens. C'est un grand mot aux petits, garçons, filles de 4 ans qui sont inscrits pour entrer l'année prochaine à l'école. Voilà. 265 demandes, plus 100 refusées et une cinquantaine de places. Voilà. Non, pas plus. Une classe entière, plus des compléments. Il y a toujours cours le matin et cours le soir. Oui, mais pas les mêmes. Non, il y a une série de classes le matin et une autre série l'après-midi. D'accord. D'accord. Oui. Oui, oui. À part ça. Eh bien, nous disons bonsoir à tous ceux qui sont réunis. C'est un Saint-Sormain, n'est-ce pas ? Non ? Oui, le bol de riz. Oui, pour le bol de riz, justement. Alors, c'est bien que vous soyez là. Vous faites un geste de solidarité. Je ne sais pas pour qui, mais c'est sûrement bien. Alors, profitez-en pour Haïti. Alors, merci pour Haïti. Il y a d'énormes besoins ici. Et malheureusement, les hommes politiques, c'est peut-être là comme ailleurs, ils ne répondent pas à l'attente des gens, du peuple d'en bas. Alors, contrairement à ce qu'on avait écrit, on a pu aller à la Cité-Soleil en prenant des chemins de traverse pour ne pas trop se faire voir. Et on a remis ce que nous avions à remettre, de l'argent, des fournitures scolaires, des habits, du matériel de soins, des pansements. On a remis tout ça au Warf Jérémy. C'est aux jeunes Brésiliens qui s'occupent d'enfants là-bas. Et il y en a combien ? 825. 825. Il y a énormément d'enfants en ce moment. Alors, ce qui est le principal, ce serait peut-être de faire une campagne. Enfin, on n'est pas là pour ça. Je ne sais pas quelle campagne tu veux. Et leur gros besoin ? Une campagne agricole. Bon. Vous ne souffrez pas du froid ? Non, pas encore. En ce moment, dans la chambre, il fait 30 et ça ne descend pas au-dessous de 28, y compris la nuit. Alors, c'est ça qui est un petit peu pénible. Je voyais Françoise en train de boire tout à l'heure. C'est pour ça. Ah oui. On boit énormément. Oui. Et puis ce matin, moi, je n'ai pas eu le temps de boire et je n'ai pas voulu boire devant tous ces petits qui réclamaient. D'accord. Alors... Elle l'a récupéré. Oui. D'accord. Bon. Eh bien, moi, je vais essayer de... Voilà. Bon. Alors, bonsoir. Oui. À vous. Oui, enfin. À tous. Oui, tu vas essayer. Je vais essayer de voir si ça a bien fonctionné pour le donner à Jean-Claude et ça fera son introduction ce soir. Ou demain soir, plutôt. Oui. Demain soir, oui. Bon, alors... Oui. Bonne chance à vos essais. Merci. Oui. De son et d'images. Oui. Et puis de toute façon, bonne soirée demain. Oui. Je ne dis pas qu'on pensera toujours à vous, mais on y pense aujourd'hui déjà. Tu penseras à ton riz, tu penseras à nous. Voilà. À midi, je l'ai laissé de côté. Il y en avait, je l'ai laissé. Elle a un préjugé anti-ri. Oui. Donc, comme j'étais toute seule à manger, ce n'est pas encourageant non plus. Non, elle n'aime pas ce qui vient de Chine en général parce que ce n'est pas solide. Bon, allez. Je ne vois pas le rapport, mais enfin... Le riz, la Chine... Le riz, c'est bien solide. Quand on en mange. Oui. Bon, on dit des sottises. Allez, on dit des sottises. À plus. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501